j'étais un peu pressé ce matin je vais au parking je mets mon ticket je paye et là bien sûr paf rideau la machine tombe en panne personne dans le parking bien évidemment il m'a fallu un gros 40 minutes pour réussir à sortir ma voiture j'étais bien évidemment de mauvaise humeur et surtout cela ne serait jamais arrivé avec un bitcoin chers amis bonjour ici guide lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume vous pouvez vous inscrire gratuitement grâce au petit bouton qui doit apparaître là ou au lien en description faites le c'est vachement bien je vais pas vous dire le contraire c'est moi qui écrit et donc ce matin j'ai vraiment mis 40 minutes à sortir de mon parking alors je vous dis ça parce que bien évidemment j'adore raconter ma vie c'est mon grand truc dans la vie mais surtout en fait c'est un bon exemple de l'intérêt d'une block chain alors je vais dit bitcoin parce que ça fait plus marrant mais c'est bien d'une block chain dont on aurait eu besoin pour éviter les tracas que j'ai eu ce matin parce que bitcoin ça sert absolument pas à payer son parking et ce qui était très intéressant c'est que ce matin la manière dont ça a été géré c'était mais totalement ubuesque c'est à dire que moi quand mon truc est tombé en panne j'ai trouvé un bouton et quelqu'un a appelé c'est puis cette personne malheureusement qui était la société déléguée à la gestion du parking la personne devait être à 50 ou 100 km de là elle savait même pas dans quel parking j'étais elle savait pas d'où j'appelais elle n'était rien et c'était un parking public et elle a dû envoyer la police pour régler mon affaire donc les policiers sont arrivés il était au téléphone avec une autre personne encore qui avait accès au paiement au système de paiement pour vérifier que j'avais bien payé mon parking et une fois qu'il a vérifié ça et qu'il a vu que effectivement j'étais de bonne foi il a rappuyé sur le petit bouton sur lequel j'allais appuyer pour avoir l'opératrice et lui a gentiment demandé d'ouvrir la barrière et je suis parti comme ça bien évidemment vous avez trois personnes qui ont dû se déplacer là dedans même quatre parce que les policiers sont arrivés à deux qui sont arrivés en voiture qui ont dû repartir c'est tout ça est un gâchis d'énergie de temps tout ça pour une raison assez simple la raison c'est que le 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 gestionnaire délégué n'avait pas accès aux informations de paiement et j'en remercie d'ailleurs la ville parce que ce sont des informations qui sont effectivement assez confidentielles et que ben on sait jamais une société peut être mal gérée peu il peut y avoir des fuites les informations peuvent être elles peuvent être hackées où il peut y avoir des personnes malveillantes enfin si oui quand même pas mal d'informations qui passent dans ces trucs là et du coup la ville avait décidé de ne pas donner ces informations aux gestionnaires et du coup c'était eux qui gérait ça directement il avait fallu passer par eux depuis comme ils sont pas très très bien organisés ils ont eu besoin de trois personnes pour réussir à trouver mon paiement et me laisser passer et je vous dis que ça ne serait jamais arrivé avec une solution blockchain ce qu'avec une solution blockchain en fait au lieu d'avoir un ticket à code barre ou à bande magnétique dans lequel vous n'avez pas tellement d'autres informations généralement que l'heure à laquelle vous êtes entré et éventuellement un numéro ben vous aurez eu un jeton c'est ça qui est intéressant c'est que là c'est vous avez des paris ou vous recevez des petits jetons c'est on est en plein dedans une crypto monnaie ça marche avec des jetons ce qu'on appelle des tokens et bien avec un système de blockchain vous auriez pu avoir une émission de jetons et vous auriez pu lier ce jeton à un paiement et sans avoir à voir sans avoir uniquement le registre de paiement comme comme support vous auriez eu cette blockchain qui est un autre registre mais qui est un indépendant qui aurait pu permettre à l'opératrice de savoir que j'avais payé sans avoir à connaître mes informations sans avoir accès à tout ce dont la police elle avait accès mais pas elle et elle aurait pu m'ouvrir la porte et m'ouvrir la barrière et ça aurait pris trois minutes et c'est un exemple tout bête mais qui est très important parce que il faut bien comprendre que l'intérêt de la blockchain est de réussir à à réaliser des interactions avec des gens dans un univers sans confiance c'est très important la blockchain se supplé à la confiance si vous avez confiance vous n'avez aucune raison d'utiliser une blockchain si vous êtes avec des gens de confiance que vous connaissez pour faire vos transactions là en l'occurrence il savait pas qui j'étais le l'opérateur a priori n'avait pas non plus suffisamment la confiance de la part de la ville pour que pour ça et puis moi non plus j'ai pas suffisamment confiance et vous avez vous étiez dans une situation dans laquelle il n'y avait pas suffisamment de confiance pour et l'opérateur il savait pas suffisamment confiance en moi d'ailleurs non plus pour m'ouvrir la barrière donc personne n'avait suffisamment confiance en quiconque pour que ça puisse se régler vite et du coup ça a mis un temps de dingue à cause de cette absence de confiance alors bien sûr vous avez deux manières de remédier à ça c'est de retrouver des sociétés où vous opérez en confiance et il faut bien évidemment passer par là mais bien évidemment pour opérer en confiance généralement et il faut revenir à des tailles beaucoup plus petites dans lesquelles les gens peuvent se connaître dans les gens où les personnes se côtoient et il y a une partie des solutions qui vont et doivent repasser par la reconstruction d'une confiance et vous avez tout un tas de situations comme cette situation bête de parking dans lesquelles ben non il peut pas y avoir de confiance préalable parce que moi je suis dans une ville dans laquelle j'ai pas l'habitude d'être et donc là ça aurait été très intéressant c'est pas quelque chose d'extraordinairement compliqué à mettre en place simplement voilà vous avez des dizaines et des mêmes des centaines d'applications de la blockchain qui vont se diffuser petit à petit et qui vont constituer une rupture technologique aussi importante que celle d'internet qui a provoqué la révolution des technologies de l'information et bien la blockchain elle va permettre cette révolution des technologies de la valeur qui va permettre de révolutionner la manière dont on échange de la valeur les uns avec les autres et comme la volée ces échanges de valeur ont besoin soit de confiance soit d'un tiers de confiance et ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on ne peut plus avoir confiance en nos tiers et bien vous avez ce système décentralisé qui est très intéressant c'est pas l'alpha et l'oméga et qui va constituer cette révolution technologique parce que ça va petit à petit pénétrer comme ça dans nos quotidiens pour de très bonnes choses parfois aussi des mauvaises ans c'est comme tout mais vous avez cette technologie cette cette révolution technologique qui est en cours on en est encore qu'au tout début parce que je que je vous disais dans ma vidéo d'hier c'est que aujourd'hui nous ne sommes pas encore dans une phase explosive d'un point de vue d'adoption réel et d'un point de vue de développement technologique et c'est pour ça que ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier je vous mets un lien encore ici aussi en description et elle est importante cette vidéo c'est pour ça qu'à mon avis la hausse actuelle n'est absolument pas une hausse qui est liée à l'explosion de la technologie mais qui est une hausse spéculative et qui va retomber qui va retomber et donc si jamais vous vous dites vous avez peur de rater le train en marche mais que vous trouvez quand même ça coûte super cher et que vous risquez de vous faire couillonner vous savez quoi commencez à vous positionner un tout petit peu juste pour comprendre comment ça marche soyez patient attendez un peu ça va retomber et surtout si vous voulez quand on a fait ce quand on a travaillé qu'on a réfléchi à la technologie à la révolution à la valeur que cette chose a apporté et ben du coup si on est beaucoup plus serein pour ensuite appréhender dans le temps long et quand ça va baisser ça va forcément baisser moi je pense qu'il ya un potentiel de baisse de 80% et c'est sérieux c'est à dire que c'est de l'analyse technique derrière et ben quand ça baisse de 80% vous n'allez pas être comme ça au contraire vous allez acheter vous allez trop content d'acheter parce que vous allez vous dire tiens ça en solde donc c'est très important c'est pour ça que je vais ce petit exemple pour vous dire que au delà de toutes les grandes théories monétaires de l'or l'or numérique et toutes ces choses là en fait le bitcoin qui est aujourd'hui la pierre fondamentale de la technologie blockchain ça permet des choses aussi simple que de bien gérer un parking chers amis j'espère que cette vidéo vous aura plu partagez là et cliquez aussi sur les liens ci dessous je vous en mets un là pour j'ai fait une grande présentation justement sur la technologie de la valeur regardez ça à mon avis il ya quelque chose d'intéressant et il ya quelque chose vraiment que vous avez autant envie de rater que rater le développement d'internet dans les années 90 à très vite et je vous dis à votre bonne fortune